Retrouvez Poppy vers la grotte, près d'Hirondale. Parlez à Nathie dans la grande salle. J'ai reçu un hibou de Nathie qui me demande d'aller lui parler. Elle ne m'a pas encore dit ce qu'elle envisage de faire pour éliminer Arlo. Elle souhaite que je la rejoigne dans la grande salle. Retrouvez Sébastien. Eh ben écoutez, de toute façon, on va faire les trois. Donc déjà, on va faire Nathie. Allons parler à Nathie. Ensuite, on va voir Poppy. Et après, on va voir notre très cher Sébastien, qui est en train de vriller. C'est vrai. Ah oui, le phénix. Je vais oublier la quête du phénix. Bon, on va la faire aussi. C'est vrai qu'on a la quête du phénix. Bah, on va la faire. Waouh. Je ne m'en lasse pas. Vous avez entendu le problème existentiel de cette daronne, qui dit comment as-tu osé donner un vêtement à notre elfe de maison ? A cause de ça, je vais devoir faire le ménage et faire la vaisselle. Pourquoi est-ce que tu me détestes autant ? Voilà. Les problèmes existentiels. Il a libéré un elfe, il n'est pas content. Nathie, est-ce que tout va bien ? Parfois, j'oublie l'absence de mon père pendant quelques jours. Et je suis en paix. Mais pas aujourd'hui. J'aimerais tant le revoir. Courir avec lui. Retourner au Matabeleland. Il devrait être encore là. Et c'est ma faute s'il ne l'est pas. Tu n'y es pour rien, Nathie. Tu n'aurais rien pu faire pour le sauver. C'est ce que dit ma mère. Mais il est mort pour me protéger. Et je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable. Je ne cesse de revivre le moment de sa mort. Cela me hante. Je pense que si je pouvais mettre un terme aux manigances de Harlow et de la bande de Rockwood, je me sentirais moins inutile. Chaque jour qui passe, ils font plus de dégâts. Et ce sont les personnes comme Archie Bickel qui en pâtissent. Je suis d'accord, Nathie. On va les avoir. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué à une cause. Merci. Je pense que nous réussirons à nous en débarrasser. À commencer par Harlow. Merci d'avoir pris le temps de me parler. Ça me fait du bien. Non, c'est le même paquet. Ok. Quête suivante. Le phénix. C'est vrai qu'il y a la quête du phénix. Alors. L'envol du phénix. Chercher la grotte. Ça, ça m'emmerde. Ça, ça m'emmerde. Parce que qui dit chercher la grotte, dit problème existentiel. Vous connaissez. Dans les grottes, la plupart du temps, qu'y a-t-il ? Des araignées, par-bis. Hop. Où ça ? Bienvenue à tous. Ouais, qui dit grotte, dit mauvaise nouvelle. Ok. 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 Le Coca-Cola, on l'aime avant tout pour ses bulles. On ne va pas se mentir. Sans bulles, ce n'est pas bon. Je ne reviens pas qu'on va trouver un phénix. Alors là, si on m'avait dit que j'aurais un phénix, je n'y croirais pas. Oh ! On m'a montré aussi, c'est Thunder qui m'a montré ça. Je ne sais plus qui avait envoyé l'info. Mais, il y a un troll là-bas. Les trolls sévissent. Comment augmenter son inventaire jusqu'à 40 slots possibles ? Eh bien, c'est très simple. Alors, c'est très simple. Non, c'est chiant. Il faut faire les quêtes de Merlin. Tout simplement. Les quêtes de Merlin, du coup, c'est les quêtes de quoi ? Ce n'est pas ça, les quêtes de Merlin. Je pense que c'est les quêtes d'Explos. On ne le voit pas, mais... Je pense que c'est les... Je pense que c'est les quêtes de Merlin. Oh oui, c'est sûr et certain. Créasort de carillon magique. J'aurai un nouveau créasort ? Mais non ! Ah non ! J'ai cru que j'avais un nouveau créasort, je suis trop heureuse. Je ne comprends rien, celle-là. Je pense que c'est dans l'exploration. Les quêtes d'exploration, ouais, c'est ça. Mais du coup, j'ai vraiment... Ah, c'est là. Il stockage de l'équipement accru. Je suis à 4 sur 6. Là, il faudrait que je refasse encore deux Merlins. Si vous voyez du Merlin, on les fait, pour augmenter un peu notre inventaire. Ce ne serait pas dégueulasse. Par contre, il y a un troll. Est-ce qu'on se le farcit, là ? On peut se le faire vite fait. On peut se le faire vite fait. Niveau 30, hein, le machin. On peut se le faire vite. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Y'a un truc là Là pour le moment... Comment je peux accéder au coffre derrière ? Il va y avoir un chemin mais... Je pense que c'est là où ils sont eux... Un peu mal hein Stupéfix... Oh... Oh... Forcément un truc là... Ah ça va plus vite hein... Ça m'a fait trop peur... Donc là je peux remonter par là... Mais avant de monter par là je vais passer ici... Je vais me farcir des spiders à chaque fois par contre... C'est trois times là... Ah ! Ah ! Mais non ! Emplacement d'équipement plein, allez ça commence, j'aurais dû vider mes poches. Ça c'est un truc qu'on fait jamais et du coup ça nous met à chaque fois dans la mouise. Ohlala j'aurais dû vider mes poches purée. Y'a que ça purée ? Forcément ils veulent un phénix. C'est moi ta seule ! J'ai l'air de la tête 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 de la tête. Ohlala ! Je confine donc, c'est du coup que le bon est devenu, je pars plus. C'est donc toi, la permanence qui va libérer ton poil. Tout ! Réserve ! Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je confine donc. Réserve ! Alors. Je les ai pas eu, on est d'accord. Ah voilà. Donc ça c'est clean. Cet endroit, check. On passe notre vie à faire que ça. Repulso ! Du coup ça donne envie dans la vraie vie de faire ça aussi. Repulso ! Constamment. On dirait presque qu'il veut que je le suive. Je dois le trouver avant les braconniers. Oui bah alors j'arrive. Deux secondes. C'est incroyable ! Il fume sec j'avoue. Toi ! Tu es bien 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 ! Oh ! Oh ! Ouais mais alors attends, ça me parait bizarre. Atteindre le sommet de la montagne. Est-ce que c'est euh... Oh c'est au niveau 3 ! Oh c'est dommage ! Oh c'est dommage ! Bon bah tant pis. Hum... Est-ce qu'il y a moyen que je la ramène vers moi ? Bah comment tu veux que je ramène le sac ? J'ai oublié non ? J'ai oublié non ? Ouais elle va tomber ! Ah moi que je puisse monter là ? Non bah l'accident va arriver hein ! Ah bah c'est le décès. Ah bah ça, ça... En fait j'ai réussi à m'accrocher. Ressayer. Ah j'espère que ça va pas me reprendre dans un vieux bail. Tout le monde sur la pierre de l'autre côté. Mince. Ah non parce que là ça a pu marcher en fait ce que j'ai fait tout à l'heure. Et merde. Bon tant pis. Allez pour le sac j'ai pas envie de perdre de temps. Je suis en mode j'avance. J'ai cru que enfin vu que ça avait marché une première fois je me suis dit bah il suffit juste de pas lâcher en fait à la différence de la première fois. Attendez je débranche mon téléphone. Hop. Rébellion. Ah bah de toute façon, suive le phoenix, suive le phoenix c'est le seul moyen par là. Ok. J'avais pas capté hein. Merde. Oh bah ça c'est bête. Très bête de se faire toucher sur ça. Ouais il faudra revenir pour la série niveau 3 ouais. Rébellion. C'est bien vrai. Où ça ? Non mais où ça ? Je suis aveugle. Littéralement. Le revoilà. Je vois rien. J'ai tout raté. J'ai tout raté. Rébellion. Incendio. Il va jouer jusqu'à quelle heure ? Je pense 2-3 heures du matin. Comme hier. Ce sont les araignées, il y a écrit spider. Il y a écrit spider. Il te prépare mentalement. Il te donnait juste une zone comme ça. C'est tellement petit. On préparez vous hein. Ah ! Putain. Il y a or ce qui recorde. Ohlala dans le record on va... Putain. Il est en train de recorder un jour. Je peux pas vous dire ce que c'est mais... On va m'entendre gueuler dans son record. Faut je me taise hein. Ok... Ah... Je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Heureusement que j'étais en vision rouge. Je pense que j'aurais crié encore plus fort. Ça sent la zone de boss. Ça sent pas la zone de boss à plein nez ? Oh oui si. Je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Je ne sais pas ce que je vais le faire. Je joue mal là. Oh ce combo il était parfait. Genre no joke. Et là on a un problème parce qu'on est en... Oh tant pis. Tout ce qui est loot. Tout ce qui est stuff. Je vais prendre des sujets. Je ne vais pas le récouper. Est-ce que ça, ça c'est les embouts de baguette non ? Ah non escalier. Trop bien. Tu vois ça, ça peut se mettre dans notre inventaire. Ça, ça peut se mettre dans notre inventaire. Donc au pire. Ce qui est stuff tant pis. C'est pas grave. On ne l'aura pas. C'est rien. De toute façon, on est bien stuffé pour le moment. On aura meilleur loot dans une prochaine zone. Après ça reste pour l'esthétique. Aussi. Parce que ça nous débloque au moins l'esthétique du truc. J'espère du coup qu'on a bientôt... Je ne sais pas, ça me fait penser à ça. Oh, dites-moi qu'il n'y a plus d'araignée là. Parce que ça... C'est des araignées ça. Bonjour. Je suis là pour t'aider. Je vais t'emmener en lieu sûr. Il est temps de retourner dans la salle sur demande. Chick va être ravie. Trop bien. La prochaine fois fait mieux, Laurent. T'as un petit pont, tu sautes sur le pont, pas sur le côté. Et on va vider nos affaires parce que là c'est trop. C'est trop bien. On a récupéré... Phoenix. On l'a sauvé, hein. Oh, bonjour. Je suis là pour t'aider. Je vais t'emmener en lieu sûr. Sinon je pouvais faire le tour aussi. Trop bien. Trop beau, hein. Trop contente. On a un phénix les gars. Ça y est. Enfin un phénix. Je vais aller peut-être... Après Olard. Pour aller vendre. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Ouais, alors attends meuf. On va aller à Préolard. Avant. On va aller à Préolard. Ouh là oui, qu'est-ce que c'est que cet endroit là ? Dis donc où tu m'as emmenée. Créolard, on va aller vendre vite fait parce que je suis fou là. C'est trop embêtant ça. Hop. On va juste vendre vite fait, on n'en a pas pour longtemps. Petite vibe de Assassin's Creed avec la capuche. J'avais envie de mettre la capuche là. Non, ça a sauvegardé la progression quand je l'ai récupérée avant que je meure. Donc c'est bon. On est tranquille à ce niveau là. Préolard, me voilà. Allez hop. Qu'est-ce que je lag à chaque fois à Préolard. Je me répète, je le sais mais quand même. Vous êtes de retour ? C'est un plaisir de vous revoir. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Que je vende des trucs. Je vends tout. On était à combien ? 8100. C'est pour qu'on voit à peu près combien on s'est fait de bénef. On s'est fait 2000 balles. On s'est fait 2000 balles. J'espère vous revoir. A bientôt. Carte de Poudlard. Hop là. Et franchement, pas dégueu. On s'est fait de la thune. Plutôt propre. Avez-vous trouvé le phénix ? Ah oui ? Oui, Chick. Et je l'ai sauvé des braconniers. Il est là. En sécurité. Remarquable. Eh bien, qu'attendez-vous ? Chick a hâte de... Ah, je vais le lâcher ici. Mais non, trop bien. Je lâche là. Oh, c'est une merveille. Gardez bien cette plume. Le professeur Weasley et Chick ont eu raison de vous parler de la salle sur demande. Regardez tout ce que vous avez accompli et combien de créatures vous avez sauvées. Le phénix est sain et sauf grâce à vous. Je n'aurais pas réussi sans ton aide, Chick. Merci. Chick vous remercie de ces gentils mots et il est reconnaissant d'avoir pu vous aider. Après vous avoir aidé à sauver autant de créatures, Chick éprouve un sentiment de paix qu'il n'a pas ressenti depuis des années. Chick sera toujours là quand vous aurez besoin de lui. Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions. Mais quoi ? La nouvelle salle, on en parle ? On parle de la nouvelle salle ou pas ? Il a envie de pleurer. Il a envie de chialer. Je vais lui mettre à manger. Oh, il a envie de chialer. 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 Mais quoi? Il est magnifique, il est gigantesque. Nourissez, brossez cette créature. Le phoenix est un oiseau rare et élégant qui possède de puissantes compétences magiques. Il peut renaître de ses cendres après avoir pris feu. La loyathe des phoenix se gagne difficilement. Waouh. Oh, on a un endroit là-bas. Ah non, mais c'est chez moi, ok. Il va falloir lui trouver des copains pour ici. Il va falloir mettre quatre espaces ici. Il va falloir lui trouver des copains. C'est un peu vide. A moins qu'ici, on mette tous les volants. Ah non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je me dis pas qu'il y a des araignées. Moi, je vais péter un câble. Je veux pas d'araignées ici. Ça dégage. Pas d'araignées dans ce patelin. Un mur. Hors de question, les araignées, je leur dis non ici. C'est mon endroit. C'est mon endroit. C'est mon endroit. Les musiques, par contre, elles sont si apaisantes. Il est là. Bon, il va falloir qu'on habille tous. Je sais pas comment on va faire, mais... Il va falloir trouver une solution. Un petit pilier. Il faut qu'on lui trouve un jouet. Il faut qu'on lui trouve un petit jouet. Fénix. Il est où? Là. Ah putain, le problème, c'est que là, pour lui courir après, c'est mort. Attends, il n'y a qu'un peu de chance. Oh, j'espère que ça va faire. Oh là là. Je souris bêtement. C'est con, hein. Je souris connement avec un phénix face à moi, mais je... Je me laisse porter par cette magie. C'est magnifique. Oh là là, il y a tellement d'endroits à décorer, j'en passe. Il y a tellement de magnifiques endroits. On va faire une nouvelle petite potion. On va récupérer ça. Merci Ludovic pour ton 24e mois d'abonnement. C'est très gentil. Ah, les choux, je ne peux plus. Ouais. Ma route d'outil est pleine. Mais attends, par contre, j'ai une question. Je peux prendre combien de... Ah ouais, je suis... Ah oui, 12. Donc, je suis presque aussi là. Ah ouais. Bon, bah, let's go. On y va. C'est sublime. Allez, prochain endroit, s'il vous plaît. Ah ouais, j'ai plein d'étoiles dans les yeux, mais c'est tellement magique aussi. Franchement, rares sont les jeux sur lesquels je passe autant de temps, tu vois. Retrouver Poppy vers la grotte. Ah ouais, il y a Poppy aussi à retrouver. Bah, on va voir Poppy parce qu'il y a la suite des centaures. Et après, on va voir Sébastien. Par contre, la suite des centaures, les centaures, c'est dans la forêt interdite. En avant Michel, on est content. On est très heureux de cette aventure tous ensemble, bien évidemment. Un plaisir d'aller à la forêt interdite avec le côté de la chambre. J'ai jamais vu autant d'araignées, quoi, sans déconner. Je pensais vraiment que c'était en nid forêt interdite. Mais là, peu en peu, tu vas dans une mine, dans une grotte, t'es sûr qu'il y a des araignées. Oh, il y a le truc de Merlin. Il y a le truc de Merlin, il faut qu'on en fasse deux. On l'a fait ? La petite quête de Merlin ? C'est peut-être un truc de destruction, ça, non ? Ouais, c'est ça. Donc, on a ces boules-là. Attends. On y va emballer, c'est plus rapide. Il y en a trois en tout. Là, j'en vois encore. Donc, on est à deux. On est à deux. Ah, là-bas. Ça nous permet d'augmenter notre inventaire. Du coup, je me dis que ça peut être cool. Approche comme ça, je ne savais pas. Je vais récupérer les autres cendres. Deux serpents cendres, pardon. Je vais les récupérer. Il y en a d'autres en bas, mais bon. Ok, donc si on revoit encore un truc de Merlin, on en profite ? On le fait comme ça, on est tranquille. Là, il y a un coffre, apparemment. Oh, il y a un coffre là-bas aussi. Oh, mais c'est quel level le verrou aussi ? Oh, c'est un niveau 2, on l'a. Sachant qu'il nous reste trois demi-guises. Rappelez-le-moi, les amis. Dès qu'on aura les trois demi-guises, on pourra enfin avoir un Omora niveau 3 et là, unlocker toutes les portes. Que ce soit au château, ou bien encore à l'extérieur de tout l'art, près au lart. Et là, à nous, les coffres. Un petit légendaire ça. Ok, cool. Des cacahuètes. Ça fait toujours plaisir. Moi, on me paye en nourriture. Ok. Je pense qu'il y a encore d'autres choses à aller chercher et tout, mais... On va aller voir Poppy. J'ai envie d'en... Ma capuche, elle est trop belle de dos. Mais de face, je trouve pas ça très beau. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Que pouvez-vous me proposer ? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Oh, eh ben, tu sais quoi ? Un petit plaisir. Je vais acheter des trucs que j'ai pas. J'ai tout le monde après ? Là, 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 là... Genre, baby-hilda. C'est bon. Oh, ouais, d'accord. La capuche, en fait, de face, elle est pas belle. Alors que par contre, de dos, je trouve ça trop beau. Là, quand tu regardes, le rendu, il est magnifique. Je vais enlever la capuche. Voilà. Oh, on dirait vraiment une mangement. Je suis vraiment en train de partir salement du côté obscur. Ça devient n'importe quoi, cette aventure. On l'a fait, celui-ci, ou ça en a un autre ? Voilà une agréable surprise. Eh ben, nickel, les gars. Il va falloir m'aider. Un peu de mauve douce, on essaye de trouver le truc de Merlin. Donc là, on est à 24 slots. On va essayer de trouver. Ok. Donc, il y a un là. Un là. Un là. Un là. Il est où, l'autre ? Ça marche ou pas ? Je sais pas. Ça marche pas du tout. Faites live. Ok. C'est bon. Six sur six. Let's go ! Donc, on passe de 24 à combien, là ? Yeah ! Terminé les épreuves. Alors, on passe de 24 à combien ? Dix, maintenant. Dès qu'on en voit, il faut qu'on l'efface. 24 à combien ? 24 à 28. Ah, ça monte 4 par 4. 4 par 4. Serais-je en sécurité si j'explore cet endroit ? On va faire comme ça. Je sais pas où est-ce qu'on arrive, là, mais je le sens mal. Tu as réussi ! Les gars, je suis en train de me dire quelque chose. Je suis en train de me dire quelque chose. Est-ce que cette tenue, je me la changerais pas ? Et on se la garde si on passe du côté obscur. Non ? Vous voyez ce que je veux dire ? On se garde cette tenue et... Et si je passe du côté obscur, on switch la tenue. J'aime beaucoup celle-ci. Et moi, est-ce que ça a changé ? Ah, j'aime pas la jupette. Moi, je préfère les pantalons, là, pour le coup. Je sais pas, je trouve ça rend mieux. Eh, on a bientôt fini. Regardez, 1, 4. On a bientôt fini les ensembles. Non, vas-y, c'est quoi ? Je me garde ça. Toujours prête à combattre, comme ça. Allez, hop. J'arrive, Poppy, excuse-moi, je me changeais. Comme ça, devant Poppy, je me la joue cool. Je me la joue, y'a rien à... Rien de choquant. Et dès que je pars du côté obscur... Je la ! Je dévoile ma vraie apparence. Je suis tombée sur l'histoire à propos d'une grotte de la région que les gens évitent. C'est l'endroit parfait pour y cacher quelque chose de valeur. J'avoue que ce n'est qu'une supposition. Mais cela paraît logique qu'une pierre de lune mystérieuse soit cachée dans une grotte tout aussi mystérieuse. À ce stade, toute piste est bonne à prendre. J'arrive, j'arrive. Allons jeter un oeil à cette grotte. Mais ça, c'est encore une grotte à la noix, ça. Autant aller voir. Je suis d'accord. Encore une grotte à la noix. Je me demande si on perd la vue quand on regarde directement une pierre de lune. Très bonne question. Entrer dans le jardin de pierre de lune, eh bien j'espère qu'il y aura plein de demi-guises. Et pas une araignée. Pas une araignée, j'espère pas. Écoutez-moi par pitié. De toute façon, je suis le seul serpentard. Pas forcément. S'il vous plaît, au moins une grotte sans spider. Ce serait un plaisir. Pour tout le monde ici. Ah bah tiens. Eh bah tiens. J'en ai marre. J'en ai marre. Suivez les araignées. Un fangueux ! Tu sais ce qu'on dit ? Les fangueux n'en font qu'à leur tête. J'ai eu peur. Pendant deux secondes, j'étais en mode c'est quoi cette merde ? Donc ça c'est un petit papillon. Qui dit petit papillon, dit placer le petit papillon quelque part. Oh bah je pense que c'est là. On va placer le petit papillon. J'arrive, j'arrive. Lumos ! Lumos ! Non mais elle fait pas. Elle fait comme moi. Lumos ! Lumos ! Vas-y Paul pour ton 14e mois d'abonnement. Par la barbe de Merlin. Pas d'araignée. Et bah malheureusement on est foutus. Pas d'araignée. La musique est trop chelou. On dirait qu'il y a des spiders qui vont m'attaquer. C'est peut-être ici qu'il y a quelque chose. Non mais il y a un truc avec ça. Seulement je pense que quand je l'ai activé. Il fallait. Je l'avais pas vu en plus. En plus il y a un légendaire dedans. Je vais m'identifier. Par contre il y a un coffre ici. On l'a raté apparemment. C'est quoi ce bordel ? Bon on verra sur le retour. Une 3 tirée par les coffres. Nous on est de vrais nifleurs sur pattes. J'en ai jamais eu. C'est pas des faux-ciphères ça ? Des faux-ciphères. Ah si. Je te demande pardon ? Ça doit être comme ça que la réunion a commencé. Tandis que la chanson du faux-ciphère rend fou tous ceux qui l'entendent. La chanson du faux-ciphère. Bon on va aller les voir. Je suis contente s'il n'y a pas d'araignée qui nous foutent la paix. Allez j'ai rien dit tais-toi. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai pas nous d'abord. Ça on connait. Pas à nous Michel. Alors attends. C'est très très simple. Il nous suffit d'abord de récupérer l'argent. Poppy. Et dès que c'est fait. On s'occupe du reste. Regarde. C'est très simple. Ouais ouais. Déjà ça. Charmed et... Cercle. Cercle. Et logo charmed. Logo charmed just here. Voilà. Ça ça va mouvoir le premier truc. Un petit tapis. Et ça c'est pas dégueulasse. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a celui-ci. Celui-ci où il y a plein de trucs. Cercle et il y a plein de trucs. Et le cercle. Et le cercle. Charme labyrinthe. On l'a fait ou pas ? C'est très simple Poppy. C'est vraiment... Je suis assez forte moi. C'est mon domaine. Charmed je suis morte. Mais je sais pas comment ça s'appelle. Moi j'appelle... Ça fait penser à la série Charmed. Cercle. Au moins elle, elle est plus agréable que Sébastien. Sébastien il critique les Gryffondor alors qu'il en fout pas une. Au moins elle, elle critique pas. Et là... Je mets des Gryffondor. Voilà. Et paf. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Mais c'est très simple Poppy. C'est très très simple. Une nouvelle fois. Regardons dans le décor. Déjà des choses à récupérer. Une fois des choses pas néglises. Ça chantouille au dessus de moi. C'est mignon. Donc il y en a deux. Il y en a deux. Et là il y a deux papillons. Je pense que c'est ces papillons-ci à récupérer. Et voilà. On en met un là. Poppy si tu peux faire pareil que moi s'il te plaît. L'humos c'est un sortilège quand même qui est appris relativement tôt. Mais la musique j'ai l'impression qu'il va m'arriver. Mais. Vous n'avez pas l'impression qu'il va m'arriver quelque chose là ? C'est fait. Est-ce que le pont va se rebaisser ou pas ? Non c'est bon. Ça va. Poppy merci beaucoup. Encore une fois. C'est moi qui fais tout. Alors qu'on est deux. Deux lumeaux chacun un papillon. C'est un vrai petit gagne-temps. C'est pas négligeable mais bon. Ouais c'est ça. Ça ressemble à une musique de combat alors qu'il n'y a pas de combat pour le moment. On les laisse s'attaquer entre eux. On les laisse s'attaquer entre eux. Voilà. Allez hop. Lui je le congèle comme ça l'autre fange-jeu il attaque. Il ne l'attaque pas. Ah merde. Je pensais qu'il ne pouvait pas me toucher comme ça. Autant pour moi. C'est vrai que j'ai des plans. Je ne les utilise jamais mes petits choux. Mais c'est vrai que j'ai plein de trucs que je craft et je ne les utilise pas. Il faudrait que je le fasse. Il y a quoi sous l'eau ? Il y a quoi sous l'eau ? Mais là le tourbillon il y a un truc. Peut-être nous filer un peu de branchi-fleur non ? Oh une phase aquatique. Trop bien. On ne va pas sous l'eau. Nance. C'est magnifique. C'est sublime. C'est sublime. Tous ces oiseaux. Attends par où on passe là je ne sais plus. Moi je suis... Elle me suit Martine. Elle ne se dit pas bon. Elle ne se dit pas bon. Je trouve la pierre de lune. Ce qui veut dire qu'on a un temps d'avance sur eux. Tant mieux. Ah une pierre de lune. J'ai l'impression de fixer la lune. Ah bah les démiguises elles en ont plein des pierres de lune. Eh bien nous avons trouvé ce que nous cherchions. Il ne reste plus qu'elle a rapporté au premier. Allez. On y va. Bravo Poppy. C'était bien la bonne grotte finalement. C'est une bonne chose. Tout avantage sur les braconniers est bon à prendre si on veut trouver les vivets en premier. On devrait faire ce qu'a dit Doran et apporter la pierre de lune au Chromlec. On y va. Allons-y. Si on part maintenant, on devrait arriver à la tombée de la nuit. Eh bien ça va. On a eu des araignées au début. Mais franchement, ça va. Je ne suis pas... Je m'attendais à avoir encore une grotte horrible barrée d'araignées. Et non. C'est le Chromlec. C'est agréable. Exactement là où Doran a dit qu'il serait. Maintenant qu'on y est, je ne sais pas trop ce que ça me fait. On savait qu'on allait dans la grotte pour la pierre de lune, mais Doran ne nous a pas dit ce qu'il arriverait quand on placerait la pierre dans le Chromlec. Bah tout va péter. Quoi que ce soit, j'espère que c'est en rapport avec les vivets. D'ailleurs, il vaudrait mieux ne pas traîner. Descendons. On est presque au bout du chemin. Je pense que c'est par là. Ok. On va suivre le chemin. Au fait, comment va ta grand-mère ? Ma grand-mère est coriace. Elle a lancé un charme. Et a menacé... Du prochain braconnier qui se présenterait à sa porte. Je me sens encore tellement coupable de les avoir mener jusque là-bas. Elle sera sûrement contente que tu sois partie à la recherche des vivets. Je l'espère. Grand-mère comprend à quel point il est important de protéger ceux qui en ont besoin. Et on y va. Et on y va. Ah bah je savais pas mais... La pleine lune. Mais je suppose que c'est la pierre de lune qui l'a déclenché cette fois. Euh... C'est normal, ce motif qu'ils ont laissé par terre ? Ça fait partie de la danse. Mais le motif n'est jamais le même. On devrait dessiner celui-là pour pouvoir l'étudier. J'ai hâte de dire à ma grand-mère que j'ai vu la danse des veaux de lune deux fois. Elle va être jalouse. Tu avais déjà vu ceux-là avant ? La première fois, c'était un coup de chance. J'étais sur Elle Céleste et c'est pour ça que je l'ai vue. C'était la nuit... Ah ! Eh bien, la nuit où j'ai rencontré Elle Céleste, je... Comment vous vous êtes rencontrés, toi et Elle Céleste ? Et j'aimerais t'en parler. Il y a environ cinq ans, Elle Céleste a été capturée par des braconniers. Au début, ils voulaient la vendre, mais ils ont finalement décidé de la tuer. Ça rapportait plus, j'imagine. J'en ai eu assez. J'ai libéré Elle Céleste et on s'est enfuies. On a volé longtemps, jusqu'à ce que je vois des veaux de lune danser. On s'est posé pour les regarder. C'était comme un présage. Un bon présage. Un signe que le pire était passé. Qu'est-ce que tu veux dire par « le pire était passé » ? En fait, la nuit où j'ai libéré Elle Céleste, c'est la nuit où je suis partie de chez moi. Un camp de braconniers. Je viens d'une famille de braconniers. Par Merlin, je ne sais pas quoi dire, Poppy. Je ne peux pas imaginer à quel point ça doit être dur pour toi. Je n'étais pas comme eux. Et c'est devenu de plus en plus évident avec les années. Ma grand-mère a tenté de convaincre mes parents de me laisser vivre avec elle. Inutile de te dire que quand je suis partie avec Elle Céleste, j'ai volé directement jusque chez elle. Quel courage. Tant mieux si tu as pu t'échapper. Moi aussi. Il y avait tant de créatures que je n'ai pas pu aider quand j'étais petite. Maintenant, je tiens à le faire. D'après ce que j'ai vu, c'est exactement ce que tu fais. J'ai eu un petit peu d'aide. Je ne l'avais jamais dit à personne. Mais je suis contente que tu le saches. Ça fait du bien de pouvoir en parler à quelqu'un. Je te remercie de me l'avoir dit. On ne sait pas une dingue d'histoire, mais au moins on ne sait plus. Il faut qu'il voit le symbole. Et on doit prendre l'avantage sur les braconniers. Si tu récupères la pierre de lune, je peux faire un croquis du symbole pour Doran. Pierre de lune, des spécialistes. Allez, Poppy. Est-ce que tu as fini ton dessin ? Presque. Je pense que le motif est... Un oiseau. En tout cas, ça y ressemble. Le journal disait que le clair de lune est la clé pour trouver les vivets, non ? Mais bien sûr ! C'est ça ! Nous devons montrer ça à Doran. Même si j'ignore où le trouver à cette heure-ci. On devrait peut-être rentrer au château et on pourra le retrouver après une bonne nuit. C'est qui Doran, déjà ? Je ne sais plus qui est Doran. On peut y aller. Qui est Doran, purée ? Je ne sais plus. C'est grave, hein ? Je ne sais plus qui c'est. Ah, le centaure. Merci. Merci beaucoup. Il y en a qui suivent dans le chat. Ça se voit. On voit ceux qui suivent. Bon. Eh bien, on va aller voir notre très cher ami Sébastien. Je ne sais pas qu'on a d'autres quêtes avec lui où on va finir dans le... dans le beau drame, quand même. C'est juste ici. Eh bien, tu sais quoi ? On va aller là. Alors, hop. C'est décidé. C'est la vie que j'ai décidé de mener, Sébastien. Je me demande qui il vit. Let's go. Petit coup de balai, là, quand même. Ça serait mal à peine. Oh là là. Ah oui. On n'en a pas assez parlé de cette histoire. Elle va le faire. Attends, attends, attends. Ryo, calme-toi. Eh, écoute-moi. Parce que là, je me sens que ça va le finir. Je n'arrive pas à croire que mon oncle veuille quitter Feltcroft. Anne doit le retarder. Nous avons besoin de temps. De temps ? Pourquoi ? J'en sais plus sur la relique. J'ai comparé le livre de sort de Serpentard à ce que j'ai trouvé sur les reliques et sur les sacrifices obscurs à la bibliothèque. Et j'ai fini par réaliser quelque chose. La relique ne fonctionne que dans les catacombes. Ah, c'est plus compliqué que ce que nous pensions. Nous devons amener Anne dans les catacombes, puis faire un sacrifice. C'est risqué. Le jeu en vaut la chandelle. Notre plus gros défi sera certainement de convaincre Minis. Anne n'acceptera que s'il est d'accord. Et ton oncle ne doit rien savoir. S'il prévient le directeur, nous pourrions être renvoyés. Cette fois, laisse-moi m'occuper d'Ominis. Quant à mon oncle, il n'est plus Aurore. Ce qu'il ignore ne peut pas lui nuire. Je te laisse faire. Bonne chance avec Ominis. A bientôt. Je te préviendrai quand il sera temps de se retrouver dans les catacombes. Attends, mon hibou. Alors, j'aurais peut-être dû lui parler plus tôt, Sébastien. Parce que si c'était juste ça, le dialogue... Bon. On est d'accord, si c'était juste ça, le dialogue, on aurait pu lui parler plus tôt, mec, quand même. 9 sur 28, pour le moment, ça va. On va aller voir les quêtes. Qu'est-ce qu'on a en quête ? J'ai envie de faire un peu de quêtes secondaires, parce que se préparer pour vos buses... Ouais, quoi que, c'est la trame principale. Bon, la trame principale, dans quelques 500, ça va nous donner une autre quête, on va voir. Rapporter les lunes de demi-guise. Je veux trop d'autres demi-guise. Allez sur le plateau d'attraction. Tu vois, tu sais quoi ? On va faire ça. C'est un truc qui met deux secondes. Et c'est une quête secondaire, on va se la faire. En attendant qu'on nous appelle pour la suite de la quête secondaire. Euh, principale, pardon. Oh là là, mais j'ai hâte d'avancer sur la trame principale. Mais vous voyez, naturellement, j'ai été attirée par Sébastien dès le début du jeu. Vous avez remarqué ? Dès le début du jeu, naturellement, j'allais vers Sébastien pour les quêtes. J'ai dû sentir le côté obscur de la force, je pense. Allez sur le plateau d'attraction. Allez, hop. C'est un truc qui n'a pas demandé longtemps. C'est une quête secondaire, on se la fait. Bon, Michel. Léandre. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je te défie au plateau d'attraction. Ok. Je pense qu'il est temps que tu te mesures à un vrai adversaire en dehors des cours de sortilège de Ronon. Le plateau d'attraction n'est pas qu'un jeu. C'est un duel de compétences. Ça met les sorciers et les sorcières à rude épreuve. Qu'en dis-tu ? Ouais, bah très bien, vas-y, on va faire ta quête. D'accord, c'est parti. Fantastique. Le plateau d'attraction, un jeu en constante évolution. Ah, mais vas-y. Action. Allez. C'est juste clic gauche ? Ah, voilà. Parce que j'allais dire que j'ai pas ma touche, si jamais. J'aurais pu me permettre plus. Pour le moment, c'est moi qui ai l'avantage. Je te laisse cette victoire. Action. Tout est dans le poignet. Oh, putain. Je l'ai. J'sais pas comment je fais. Ah, je l'étais pas ma, je dois bien l'admettre. Ah là là. Ah là 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 là. Ouais. Focus, hein. Oh, trop loin. Oh, merde. Bah, on a fait que. Ouais, mais on a fait égalité au moins. Bah, je fais nul le plateau d'attraction. Si j'avais su, j'aurais parié quelques galions sur cette main. Tu veux réessayer ? Non, j'ai pas envie. Peut-être. Est-ce qu'il faut la continuer sa quête, du coup ? Ou elle est finie ? Ah, putain, il faut la continuer. Bon, bah, on va la refaire, hein. Ah, tant que j'ai pas gagné. Bon, bah, attends, focus. Oui, tais-toi, tais-toi. Un jeu en constante évolution. Tchut. En fait, je crois qu'il faut que je le lâche quand je suis au vert. Ah, c'est trop tard. Allez, on peut recommencer. Je savais que tu m'arrivais pas à lâcher. On peut recommencer ou pas ? Action. Oh, c'est chiant. Je peux me barrer ? C'est pas le droit de sortir du plateau d'attraction. Ça, c'est problématique. Merci, BiaQR, pour ton sixième mois d'abonnement. C'est gentil. Seizième mois, pardon. Ça va, et toi ? Merci beaucoup. Catastrophique, là. C'est en train de se passer. J'arrive pas à en mettre une. Ah, faut qu'il en fasse une deux, là. Oh là 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 là. On est cuit, hein. Tout est dans le poignet. Action. Oh, j'en ai marre ! Fais tomber les siennes. Je sais pas si je peux les faire tomber. C'est pas possible. Je vais pas quand même... Je suis capable de tuer des araignées. J'en passe, c'est là. Bah, vas-y, on refait. Allez, focus. Oui, tais-toi, tais-toi. Faut que je fasse dans le lit bleu, hein. Oh, il a déjà fait du bleu, je crois. Ah, purée. C'était un coup magistral. Action. Faut que je fasse au moins deux cinquante, déjà. Oh, ça va vers le cinquante, là. Ah, juste un coup de chance. Ah, ouais. Faut pas qu'il me la pousse. Et... Il a fait un cinquante. Tout est dans le poignet. Et merde. Voilà. Juste ça, c'est suffisant pour le battre. Je mets pas plus. C'est suffisant pour le battre. Bien joué. Tu m'as battu. C'est bon. Allez. Au bout de trois essais, quand même. Un peu déçu de mon... C'est pas mon meilleur jeu. Autant le Quidditch... Le Quidditch, le balai, j'ai géré. Autant là. Ce n'est pas la peine de t'énerver. Allons, Léandre. Très bien. Tu as du talent. Allez. Je vais dire aux autres que tu es... Les autres ? Les autres du plateau d'attention. Ah non, on s'en fout, là. T'es pas fait pour ça, Mbouze. Je me suis dit, t'es pas fait pour ça. Oh là là. Quête terminée. Allez, hop, ça dégage. On a une autre quête secondaire qui ne me plaît pas spécialement, mais qu'on va être obligé de faire parce que, étant donné que je veux faire le jeu à 100%, c'est aller dans la forêt interdite au nord de Préaulard. Je ne sais pas pourquoi, mais on va y aller. C'est là-bas ? On va aller là, hein ? On va le tenter, hein. T'as eu le trophée, jamais 200, 3. On va aller à la forêt interdite, pas le choix. Ah, nouvelle quête disponible. Alors, on fait la forêt interdite. Et après, on va dans la nouvelle quête. Oh la vache, le changement d'ambiance. C'est l'endroit que Sakharissa a indiqué. Mais où sont les bubobulbes ? Réveilio. What ? C'est où les bubobulbes ? Attends, là, c'est un repère à araignées. Allez, vous faire foutre. Il n'y a pas écrit « bête » non plus. Où sont trouvés des bubobulbes. Mais ils sont dedans, les bubobulbes, non ? Ce n'est pas des bubobulbes, ça ? En fait, c'est dans le repère d'araignées, quoi. Bon, allez, vas-y, c'est bon. On y va. C'est bien ma chance. Je n'aime pas chien. Il y a un des petits fous mordeurs, là. Déjà, je vais le stun. Les petits fous mordeurs, ils sont très efficaces. C'est ça ? Ah non, mais c'est quoi les bubobulbes, alors ? Ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Ah, si. Super. Il me faut encore trois bubobulbes. Où est-ce que je choppe ça, moi ? Bah, donc, il y en a un là, déjà. Un bubobulbe. Oh, la vache. Je peux y aller comme ça, en volant ? C'est vrai. Pas sans merdé. Secret bordel, ici. Est-ce que je me le fais, ici ? Bon, allez, tu sais quoi ? Ah. Oh. Eh. Qu'est-ce que tu as l'air ? Est-ce que tu peux me faire ? Ah. Ah, là ! Oh, là. Oh, là ! Tu peux te faire du vinzo, cache Vinzo ! Défi réussi. C'est quoi cette cage ? Le pauvre c'est là dedans qu'il est enfermé ? Proche à vous, tu peux te mettre ! Hop ! C'est bon, défi réussi. In the pocket. Bouclier Protego, récompense de recette attribut. Il est incroyable ce skin. Masque Citrouille d'Halloween. Quand je vais porter ça sur la tête, ça va être fou. Alors... Retournez voir... Martine. Localisez sur la carte Martine. Ah, c'est juste là ! Trop bien ! Ah, mais les gars ! C'était pas la meuf qui était en mode... Oh oui, les pauvres poufsouffles ou je sais pas quoi, avec leurs boutons sur la tronche. Il me faudrait des bubobulbes pour anéantir leurs pauvres pustules. C'était pas elle, la meuf hyperhotène ? Je crois que c'était elle. Ah, je savais pas que j'avais fait sa quête. Si j'avais su, je lui aurais fait payer. Attendez, je vais essayer de la faire payer. Je vais essayer de lui demander un... Je crois que c'était elle. Ouais, c'est elle, je crois. C'était quoi ce bruit ? Lui il me semble, ouais. Merde ! Il y a un petit bruit ici, je sais pas ce que c'est. Attends, il y a un coffre quelque part là. Oh ! Ça, on s'emballe dans la poche. On en rappelle. Ah si, c'est elle. Oh purée, c'est elle. La relou. Je vais essayer de lui demander de me payer. Faut que je la fasse payer si je peux. Oui, mais ça va te coûter plus cher. Allez, paf. J'ai dû faire face à quelques ennuis. Tu ne m'avais pas dit que je risquais de tomber sur un troll ? Tu devrais me payer plus cher. Ah. Je suppose qu'un prix plus élevé est moins ignoble que d'être obligé de regarder les affreuses pustules graisseuses de nos camarades pubères. Merci. Elle est horrible. Tiens, ton paiement. Je vais pouvoir perfectionner mes potions pour prêter secours à nos pauvres camarades boutonneux. Oh là là. Après tout ce que tu as fait, nos camarades boutonneux et moi te devons vraiment une fière chandelle. Mais elle est infâme comme femme sans déconner. Un jour, le monde des sorciers connaîtra mon nom. Et tu auras participé à mon succès. J'ai eu 500 balles. Elle est insupportable. Sans déconner. Pas de soucis madame. Non, ce sera bon. Vos marchandises seront en sécurité avec moi. Ma porte est toujours ouverte. Revenez quand vous voulez. Ah, ils sont là les bibobiles. J'aurais dû en acheter ici. J'ai d'autres quêtes. On va repartir en... Est-ce qu'on a une trame principale ? On a eu un hibou. On va regarder. Trouver le troisième point de repaire sur la carte. Ça, je déteste. Rapporter les lunettes de demi-guise. Bah ça, la lune. On n'a pas encore. Utiliser la carte. Utiliser la carte avec les bougies flottantes. Le problème, c'est que je ne sais pas faire ces quêtes-là. C'est des quêtes où il faut regarder une carte et je suis nulle. Je ne sais pas lire une carte. C'est terrifiant. Je ne sais pas faire. Du coup, je ne comprends rien. Donc, si on a... Attendez. Attendez. Oh là là. Oh là là. Il y a du monde. Qu'est-ce qu'il y a ? Peux-tu me retrouver dans la grande salle ? Je traverse des moments difficiles. J'ai besoin de soutien. Ouais, mais ça, on l'a fait. La fourreuse de Runrock dans une mine. Attendez. Ça, c'est des quêtes qu'on a faites. On est d'accord. Ouais, c'est bon. C'est des quêtes qu'on a faites. Ouais. Et bah, si vous voulez, on se fait une quête sur... Oh, bah voilà. La loyauté. Et bah voilà, c'est bon. On y va. Ish. Toujours plus loin. Bah voilà. On en parlait de ces quêtes. On disait qu'on n'avait pas encore des spots... Très loin. Ah non, mais c'est... Ouais, bientôt le level 30, c'est vrai. Et c'est level 40, on m'a dit, le max, c'est ça ? Je crois que c'est level 40. Mais ouais, les quêtes où il y a juste une carte avec une croix au début, une croix à la fin, je n'y comprend rien. Je me suis perdue. Il faudrait qu'on fouille ici aussi parce que je me dis qu'il y a peut-être des demi-guises. Vous en pensez quoi ? Parce que, du coup, sans cette histoire de demi-guise, c'est quoi ici ? C'est des niffleurs ! La carte avec les bougies, je suis bloqué, je comprends. Si tu veux, on va la faire après, comme ça on essaiera de comprendre. On les prend les trois ? On les prend les trois, le chat ? J'ai mis trop de temps. Oh non ! Oh petit bébé ! Il a glissé quand il a voulu s'échapper. Il faut un arbre avec de l'argent pour eux. Il leur faut un arbre avec de l'argent ? Les arbres à niffleurs, c'est quelque chose quand même ! Il y a un vif d'or ! Ils ont volé un vif d'or ! Ils sont fort de ouf les niffleurs ! Mais c'est eux qui font comme attrapeurs ! C'est incroyable tout ce qu'ils volent ! Il y a une zone avec une toile et tout ! Mais c'est quoi cette zone là ? Qu'est ce que c'est comme espèce ici ? C'est des veaux de lune ? Non, c'est des fossifères ! J'ai jamais... J'en ai pas des fossifères ! C'est des fossifères, je crois. J'ai pas de fossifères ! Il met tout premier fossifère ! Sachez-le ! Il a tué ! Inutile de compliquer les choses ! Il t'ai eu pas mal ! Je les ai eus ! Tout va bien ! Créatures magiques sauvées ! Ouais, je les sauve ! C'est bien ça en plus ! Donc bon... Oh la la ! Tellement contente ! J'ai jamais eu de petits fossifères ! Ce sera mes tout premiers ! Trop cool ! En avant la musique ! Mais c'est stylé ! On découvre des zones comme ça ! Et là-bas c'est quoi ? Attends ! On va juste regarder... Par où on se dirige là ? Bon, souffle ! Sombrale ! C'est sombrale ici ? Oh, bizarre ! C'est possible après ! Ah non, c'est les crapauds violets ! Ah non, c'est l'entrée de ce truc là ! On en supporte... Cet endroit ! J'y a rien ici ! Ah merde ! ? Undoloring ! ? 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est l'élève ! Oh, level 30 ! Après, je pense que j'aurais pu passer sans me battre, je pense. C'était peut-être pas obligatoire. Je pense qu'on aura gagné un peu de temps ici. Oui, il y a un mec là-bas, mais je m'encarre. Je me barre. Il pourrait y avoir des fidèles gobelins à l'intérieur. Oui, bah, hé. Franchement, entre nous, courir, c'est pas mal. Ah, il faut rentrer dans la mine, ça y est. Mine côtière, on y va. On rentre. C'est trop hype. C'est ouf le temps que je passe sur ce jeu et je vois pas le temps passer, c'est un truc de malade. Je vois pas le temps passer. Alors, je parle pas beaucoup. Je parle pas beaucoup, mais je suis tellement à fond, moi. J'ai juste envie de kiffer l'aventure. Oh. Quoi ? Comment ça, c'est moi qui conduis ? Alors, normalement, ça devrait aller parce que c'est une ligne droite. Je suis en normale en difficulté. C'est une ligne droite, c'est une ligne droite, c'est une ligne droite. Ça rappelle tellement les anciens jeux sur PlayStation 2, 1, je sais pas. Ceux que j'avais, je sais pas, les petits guests. Oh là là, il y a les hitrolls. C'est une ligne droite, c'est une ligne droite. Ah ! C'est pas fûl que c'est ! Action ! Oui, je pense que... Wingardium Leviosa c'était pas dégueulasse. Non Martine. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Oh c'est peut-être un niveau 3 non ? Ah niveau 3 ! Ah le seum ! Ça ça veut forcément... Je serais obligé de revenir dans ces endroits là. J'aurais pas d'autre choix les amis malheureusement. Ça c'est dommage mais bon. Y'a encore... ... 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 de mentir non pas c'est le chapeau qui se trompe c'est pas moi et vous trouvez pas ça bizarre tous les pouf souffle qu'il ya il ya quand même c'est juste que pouf souffle malheureusement c'est sous côté mais ils sont bien mais moi j'ai toujours voulu être une griffon d'or donc il est hors de question façon tout a merdé quand j'ai fait le le test sur le site on m'a dit quelle est votre qualité j'ai répondu que j'étais gentil c'est la pire chose à répondre c'est quoi votre qualité je suis gentil ouais mais tu parles une qualité toi les pouf souffle dégage super je me suis pas vendu les gars à ce moment là j'aurais préféré être sert d'aigle je vais le déglinguer je peux sauver tout le monde je dois détruire la foreuse et arrêter les fidèles de ranrock alors perl il a foutu des poils de chat sur la canette oh la la je ne m'arrête pas c'est bien attention à toi michel ah lui il est plus sous mon nom que sa parame écoute-moi écoute-moi michel il reste plus que lui merde j'ai tout donné repose en paix mon grand ami je suis désolé mais j'ai pas le choix c'est quoi ça bombarda allez hop pas de problème moi je vais bombarder par contre j'ai une question par où je pars là dès que je bombarde je dois trouver un moyen d'arrêter cette foreuse non mais je la rate y'a pas de soucis j'ai trouvé mais je vais me le faire lui qu'est-ce qu'il y a oh non l'autre goc l'autre goc tu es venu t'excuser petit frère petit frère je suis venu arrêter ça qu'est-ce que tu m'apportes c'est son frérot par contre les coupons sans déconner ça n'existe pas chez eux petit coupons une petite limaon ça fait jamais de mal à personne c'est impossible tout ce temps tu savais tu savais où il était mais peut-être qu'on va l'aider non mais faut qu'on l'aide là est-ce que ça va je ne te comprendrai jamais l'autre goc tu es craigle cette sorcière ne te voyait pas comme son égal et comme tous les sorciers elle voulait te manipuler tu te trompes run rock les jeunes sont particulièrement fourbes on leur apprend à masquer leur mépris pour nous exploiter j'ai peine à croire que nos ancêtres se soient fait confiance tout ce temps ce temps perdu à chercher le dernier dépôt à chercher enfin le dernier journal de breakport j'ai perdu mon temps à traquer cette vermine alors que mon petit frère savait où elle était depuis le début ah c'est son frère c'est bien ça il va le buter on va peut-être les défendre non peut-être qu'on va mais on est une sacrée flotte nous hein mais c'est abusé on n'a pas été foutu d'aider par contre il a essayé de lancer un avatar il s'est raté on n'a même pas essayé de le sauver mais je suis choqué même pas on a tenté de le sauver genre elle était en mode vas-y oh quelle vie de merde au revoir je suis choquée même pas elle a tenté de le sauver je suis choquée même pas elle a tenté un truc elle s'est dit bon ah ouais petit frère oh trop bien ok vous faites partie de l'histoire elle l'a regardé le buté on n'a même pas défendu alors qu'on fait quand même de la magie ancienne bon on connait pas tous les sortilèges du monde mais quand même je suis assez choquée là bon il a l'air de faire sombre à l'intérieur ça ne va pas m'arrêter ah Ominis on est dans la merde là il y a problème apparemment j'ai reçu ton hibou où est Sébastien ? à l'intérieur des catacombes j'ai été surpris de voir que tu n'étais pas avec lui Ominis arrête tu as promis que tu ne laisserais pas Sébastien aller plus loin et pourtant voilà où nous en sommes merci paranoïaque pour ton 10e mois d'abonnement je sais c'est ma faute c'est ma faute j'avais tort je pensais qu'il arrêterait j'aurais dû l'arrêter avant d'en arriver là maintenant il est vraiment en danger je vais retourner dans les catacombes pour le trouver Anna a raison lui et le hameau tout entier courent un terrible danger cet endroit grouille d'inférés des inférés ? de quoi tu parles ? tu verras nous devons faire vite je pense que c'est des sortes de morts vivants Sébastien n'est sûrement pas dans son état normal où il est en train de péter un câble Sébastien en parallèle compliqué tout ce qui est en train de se passer compliqué vaincre les inférés non mais ça c'est pas un problème la dernière fois qu'on est venu cet endroit grouillait d'araignées on va devoir affronter bien il faut trouver Sébastien et vite ah non c'est bon pas besoin de tout se refarcir vu que ça a été clean où était Sébastien quand Anne et toi l'avaient trouvé ? un peu plus loin dans la grande salle bah y'a vous connaissez je t'ai écrit ça c'est pas d'ailleurs Moi ça me va si c'est ça et pas des araignées. C'est très très bien. Je vais partir sur une petite potion si jamais. Je vais partir sur une petite potion. 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 Ouais, bah là j'en suis à un point de bombarde à l'armes. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Non, non, mais pas le temps. C'est la merde. En plus il y a des trucs que j'aurais récupéré apparemment parce que... c'est quasi vide. Prouvez Sébastien. Attends, moi j'ai sauté de là, non ? Ouais, moi j'ai sauté d'ici quand je suis arrivée là-dedans. Donc la suite elle est là-bas. Merde. 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 Non, putain. À droite. À droite, à droite, à droite. Ça faisait longtemps. Je me casse. Elle fait genre, elle bouge pas, machin. Je m'en vais. Sébastien. Il y a Sébastien. Je dois trouver un moyen d'atteindre ce rebord. Wingardium Leviosa. Il y amedite. Il y a génial. Ah ce pont j'y comprends rien Je n'y comprends rien Je pensais que je dois mettre le truc derrière Ah ouais bien joué. Bon Sébastien faut qu'on parle Calme toi. Il est en train de vriller Je vais prendre un biscuit parce que ça va me... Je l'avais fait tous les deux Action relique Salomon Non La relique Ça tu vas me le payer Mais non Il y a problème là Merde Je vois plus rien Bougez pas Bougez pas Et il se fait bouffer par la tentacula Ah les petits choux Voilà Mais arrêtez monsieur je veux pas vous faire du mal moi C'est pas bon ce qu'est en train de se passer Je suis en train de me battre contre son oncle là C'est la mère Là je suis en train de le déglinguer Bien Pronto Et là tu vas trop loin Intensio 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 immkor Intensio Incendio Intensio Intensio Bet Intensio Intensio Je n'ai pas le choix. Il joue au courant. On ne peut pas la guérir Sébastien. On peut discuter sinon non ? Je ne sais pas. Oh putain. Je ne sais pas. 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 Non ! Mais il a vrillé Sébastien, il a vrillé là ! Tu peux t'engueuler mais pas plus du tout ! Sébastien ! Ah j'ai envie d'y aller ! Sébastien ! Tu as buté son oncle ? Je pensais pas qu'il vrirait comme ça, je pensais pas qu'il le tuerait ! Sébastien ! Oh là 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 là, je te rattrape ! Je te bloque ! Comment je peux l'arrêter moi ? Pourquoi est-ce qu'il l'a tué ? Arrête Sébastien ! Attends ! Il dit tout est de ta faute, il parle de qui ? De moi ? Parce que moi j'ai rien fait, j'ai jamais dit de tuer son oncle ! Moi je voulais pas me battre contre son oncle en plus ! À un moment, je sais pas si vous avez vu, je jetais des plantes et tout, je voulais plus me battre ! Je suis en mode peut-être que ça va s'arrêter ! Oh purée ! Oh bah là c'est tragique ce qui se passe ! Il est là ! Il est en train de briller, il est en train de briller ! Pourquoi tu ne t'es pas arrêtée ? Je t'ai appelée ! Anne ne survivra pas ! Elle dépérit physiquement et mentalement ! Solomon n'a jamais été là pour nous ! Pas vraiment ! Mais tu peux pas le tuer ! Mais pas moi ! Tu l'as vu n'est-ce pas ? Il allait ruiner sa vie ! Il nous a attaqué ! J'étais obligé d'utiliser le sortilège de mort ! Non ! Tu le sais ! Si je n'avais pas su comment le lancer ! Personne ne devrait connaître ce sort ! Tout le monde devrait connaître ce sort ! Personne ne devrait le connaître, je suis désolée ! Tu es allé trop loin Sébastien ! Je n'arrive plus à réfléchir ! Je dois partir ! Je ne peux pas rester ici ! Je dois trouver Ominis ! Sébastien ! Je ne suis pas moi-même en ce moment ! Retrouvons-nous plus tard ! À la crypte ! D'accord ? Je suis désolée mais là... Je suis désolée mais là... Par contre, le sortilège Avada Kedavra... Vu que j'ai dit non, je crois que ça y est, je ne l'ai pas appris ! Du coup, je ne suis pas dans sa team ! Je crois que je ne l'ai pas appris, je ne suis pas dans sa team ! J'ai ouvré l'esprit ! Les gars, je suis désolée mais ça m'a choquée ! Quel lieu mystérieux et perturbant ! Ça m'a trop choquée, je suis désolée ! Ça m'a trop choquée ! Je suis désolée mais... Ça m'a vraiment choquée ! Vous m'en voulez de ne pas l'avoir appris ? Les gars, sans déconner... Est-ce qu'on ne peut pas faire une autre sauvegarde ou... On est le combien ? Minuit 54... Minuit 51... Minuit 47... ... Je peux la prendre après ? Ah ouais ? Parce que sinon, on retourne en arrière ! Oh putain, ça recommence ! Ah, faut-il se retaper ? Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux ? Ah, tu peux le réavoir plus tard ? Ah merde ! Putain, qu'est-ce que je lag ! Tu peux le faire ? Protégez-vous ! Go Fringo ! Ouh, ça c'est protégé ! Je sais bien ce que tu fais ! Tu peux le faire ! Tu peux le faire ! Protégez-vous ! Tu peux le faire 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 ! Que du coup, Ce compete n'est pas pas là ! Ils meiestaent où aller ! Tu peux le faire ! 然後 ça crie ! T'es paris ! G environments. Ah ils juillent severely ! ино transformé comment ça va ! Ça s'appelle un speedrun, hein. Je passe tout. Et alors là, il me noue la joue alors que j'ai le temps de le rattraper quatre fois. Sébastien, attends, c'est moi qui pars. Bon. Je peux vraiment le réapprendre plus tard ou pas ? Est-ce que c'est sûr ou pas ? Est-ce que je peux l'apprendre plus tard ou est-ce que c'est la seule chance que j'ai de l'apprendre ? J'ai besoin d'une info officielle sans me spoiler non plus la suite du jeu. C'est sûr et certain ? Alors, je vais prendre la décision de ne pas l'apprendre maintenant. D'accord ? Je vais prendre la décision de ne pas l'apprendre maintenant dans ce cas-là. et si plus tard il se passe quelque chose et que je sens ce besoin de l'apprendre, je l'apprendrai. Ok ? Donc si c'est sûr, ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'y a-t-il ? Pourquoi tu ne t'es pas arrêté ? Anne ne survivra pas. Il a renoncé à saut. Tu l'as vu, n'est-ce pas ? Si je n'avais pas su... À partir de maintenant, il me refaut l'info officielle. Est-ce que vous êtes sûr qu'on peut l'apprendre plus tard ? Genre, pendant l'histoire, c'est ça ? Là, pendant le cours de l'histoire, on aura un moyen de l'apprendre ? C'est pas pendant le cours de l'histoire ? Oui, dans tes sorts. Ah, les liens sont peu autorisés. Mince. Si tu peux le débanne... Attends, il y a une partie qui me dit qu'il n'y a pas de moyen et une autre partie qui me dit qu'il y a moyen. C'est dépendant qu'il est dans la salle de la crypte. C'est le seul moyen. Après, je me doute s'il y en a. Ça se trouve, il faudrait être 5 heures de jeu pour le Havada. Sérieux ? J'ai vu quelqu'un l'apprendre via cette quête. Non, elles disent bien, dans l'article, je l'ai lu, que c'est le seul moyen. Mais bon, je suis là. C'est là ? J'ai vu quelqu'un. C'est pas. C'est pas. Il n'y a pas. Il y a 4 heures. Il fautérer que là... C'est vrai panace l'apprendre. Il doit... il doitfaller les 100 pas longtemps. il ya tout le monde qui me dit que on peut pas l'apprendre plus tard alors qu'il y en a plein qui me dit mais si juste deux minutes après il te propose de réapprendre le sort que le maintenant dans le doute même si tu l'utilise pas tout de suite au moins t'es sûr de l'avoir moi il ya tout et son contraire dans le tchat j'avoue en fait on dirait qu'il veut gagner des millions appeler un ami en fait le truc c'est que là si j'apprends à vada kedavra je pense que je change la trame de l'histoire je sais que tout le monde dans le chat veut que j'apprenne à vada kedavra mais si je l'apprends je pense que je change je pense que je change le cours de l'histoire et ça fait de moi une mauvaise personne sinon on refera une seconde ron on refera une seconde ron ah putain bon c'est bien que le centre fait parler de soi une mauvaise personne qu'est ce qu'on fait mais tu vois c'est horrible de dire tout le monde tout le monde devrait connaître ce sort c'est un sortilège impardonnable là on en le fuit doloris et impero ont déjà changé ta trame il nous a attaqué tu n'avais pas d'autre choix c'était courageux sébastien tu te soucis visiblement plus d'annes que ton oncle je savais que tu comprendrais j'ai fait ce qu'il fallait oui et j'aurais fait la même chose si je savais comment faire je je pourrais t'apprendre d'accord allons-y alors le sortilège de mort n'est pas facile comme pour tous les sortilèges impardonnables il faut le vouloir tiens ta baguette fermement concentre toi l'incantation est avadak et davra tes intentions doivent être claires et c'est comme ça que lord voldemer arriva sur terre je ne peux pas rester ici je dois trouver hominis sébastien je je ne suis pas moi même en ce moment retrouvons nous plus tard à la crypte d'accord voilà on a un problème de taille je suis devenu là c'est au bala c'est on va le mettre en dernier slot celui là parce que ça y est ça y est je crois que là c'est est fini officiellement devenue une jeduser quelle est ma quête ma prochaine quête non bah aller à la salle de cartes ah je suis choquée parce que quand même quand j'ai écouté mon coeur la première fois j'ai refusé de l'apprendre et c'est le chat qui m'a fait douter c'est vous qui m'avez fait douter c'est vous qui m'avez tiré vers le côté sombre de l'aventure c'est ça que vous avez aimé hein c'est ça ça vous a plu ça ça vous fait kiffer hein c'est vous qui m'avez changé retenez ça c'est pas mon premier choix tu peux le pas utiliser je viens de dire homini si t'as eu raison j'aurais fait pareil j'aurais buté ton oncle moi aussi bah à partir de là à partir du moment où t'as tenu des propos comme ça et que t'es en mode tout le monde devrait connaître ce sort c'est officiellement que t'as foutu un pied dans le côté obscur de la force est-ce qu'il existe plus accueillant que pré-aulard ah ouais non mais je me décharge de ouf de la méchanceté parce que c'est pas moi c'est pas moi là qui a été comme ça oh la vache ça lag je suis encore en état de choc ouais 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 je suis de retour oh là là on est dans la merde dans la merde bon on va faire la trame principale je pense que si j'ai besoin de me défendre il y a quelque chose qui va pop c'est aussi toi qui l'a mis dans ton inventaire c'est 50-50 la première impression est toujours la bonne oh la vache oh la vache le choc vous devriez vous réjouir vous avez préparé beaucoup de potions ah oui oui j'en doute pas je suis en dépression actuellement je suis juste passé du côté obscur quoi c'est tout mais bon on va pas en faire tout un drame les gars j'ai vrillé tu aurais dû garder ton premier choix toujours écouter le choix du coeur c'est plus le choix du coeur je vous le dis je suis devenue une connasse changement d'état oh mais tellement oh trop chou c'est magnifique plus grand celui-là oh c'est bloqué t'avais vrillé des premiers sorts interdits c'est vrai c'est vrai que t'as raison sur ça c'est vrai que t'as raison c'est vrai que t'as raison à quel moment tu peux te permettre de dire ouais non mais j'aurais pas dû apprendre à Vada qu'est d'Avra alors que t'as appris des sortilèges impardonnables tu as appris des sortilèges impardonnables donc à partir de là il est vrai il est vrai qu'en fait j'avais déjà vrillé parce que si vraiment j'étais quelqu'un qui voulait faire le bien que le bien j'aurais jamais appris aucun des là j'essaye de me rassurer aucun des bons sortilèges enfin des mauvais sortilèges pardon vous savez j'ai vrillé sortir un jeu aux animaux moi j'aime toujours mes animaux bon Avada Kedavra on l'utilisera qu'en extrême recours ok rien à foutre allez c'est dit je ne l'utiliserai qu'en extrême recours allez qu'en extrême recours comment j'ai vrillé je suis encore en état de choc j'arrive pas à me remettre regarde je suis full je vais améliorer et puis voilà oh la la je ne souris plus je ne rigole plus parce que je suis en train de me dire mais c'est pas bien ce que t'as fait c'est tellement mal je vais check donc là tout est max bon bah on y retourne je suis tellement choquée de ce que j'ai fait bon allez en avant la suite de la musique ah mais là je suis pas loin c'est là et après c'est là tac t'as pas un point de talent ah peut-être tu me déçois pour une effondeur pourquoi tu relances pas avec le bon choix allez on va le faire tout le monde attendait le Havada Kedavra donc on va le faire excusez-moi alors vous pensez que j'ai des trucs là ah oui éliminer un ennemi avec Havada Kedavra élimine tous les ennemis maudits ah ouais d'accord peu qu'il y en ait 40 qui soient maudits oh j'en reviens pas j'espère que le professeur Fig a eu mon hibou je dois lui dire ainsi qu'aux gardiens que Runrock sait où se trouve le dernier dépôt si j'en crois le hibou que j'ai reçu Runrock progresse plus rapidement que nous ne l'avions imaginé c'est en effet une bien grave nouvelle nous espérions avoir plus de temps pour discuter de la meilleure voie à suivre écoute-t-on ce que l'élève a à dire oh bah je viens d'apprendre Havada Kedavra écoute-moi professeur vous avez reçu mon hibou Runrock est en possession des derniers journaux de Bradbord il a tué l'odgok pour les obtenir il sait où se trouve le dernier dépôt par la barbe de Godric l'odgok et Runrock étaient frères l'odgok était en chemin pour m'apporter le journal Runrock est un monstre nous devons absolument trouver le dernier dépôt ça change tout Runrock est en possession des journaux de Bradbord et c'est où se trouve le dernier dépôt nous avons oublié Té Bradbord il tenait des journaux pourquoi aurait-il documenté tout cela il n'avait aucune idée de ce que nous essayons de contenir malheureusement je n'en sais trop rien je n'ai pas lu les journaux j'ai bien peur que vous ayez raison la situation est loin d'être idéale mais nous ne pouvons plus attendre je vais demander au professeur Rackham ce que nous devons faire au vu des souvenirs qu'elle a vus je pense que cette jeune personne est tout à fait au courant du problème que nous rencontrons la prochaine épreuve nécessite un talent exceptionnel pour la magie et une capacité à interagir avec les créatures avec tact vous inquiétez pas que là niveau sortilège je pense que je trouve un visage de pierre et de vrille je me dois de préciser que vous devrez gérer par vous même toute créature faisant partie de cette épreuve le professeur Baccar vous rejoindra là où est sa ponsine toute créature faut que j'aille aux toilettes pour la magie une capacité à interagir avec les créatures avec tact ça sent la je suppose que nous devrions commencer à rechercher un visage de pierre et de vrille quoi que ce puisse être très bien le professeur Weasley me surveille nous devrions peut-être nous rejoindre là-bas pour éviter qu'elle n'avertisse le professeur Black nous nous reverrons sur la côte on prend le professeur Fig ça c'est de plus en plus loin il n'y a plus de doute là-dessus on va faire un TP ici c'est de plus en plus loin j'arrive les amis je vais aux toilettes je reviens ce guide du sorcier est bien pratique je suis ravie d'y avoir été incluse et de plus en plus Merci. 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 Bon, mais quel endroit et bien glauque ? Quel endroit et bien glauque ? Alors? Hop, on y retourne. Mon chat qui passe devant l'écran, je ne vois que dalle. C'est quoi ce bordel là ? Je vais me farcir les... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est cet endroit, il est incroyable là ! Ah, pas de soucis Franck, t'inquiètes. Oui, c'est juste qu'il y a, on a dû faire ça, effectivement. Il n'y a pas la folie, mais bon. Je ne peux pas relancer. Mais t'es en sérieux ? Super long pour voler. Ça ne vous dit pas qu'on débloque les vols ? Enfin, les poudres de cheminettes. Parce que sans déconner, faire tous ces chemins à chaque fois... Waouh ! On est d'accord ? Mais quoique, ce n'est pas les endroits où on était après bloqués. On va voir. Ah non, peut-être pas. Je ne reviens pas que j'ai appris le sortilège. Après, c'est sûr que j'avais brillé. J'étais contente parce que j'avais appris en doloris. Ok, ça, c'est check. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Voilà, celui-ci, celui-ci. Ah, mais c'est bien, ces trucs comme ça. Ah d'accord, donc je ne peux pas mettre plus de... Attends, non, il y a un problème. On va déjà faire comme ça, ce sera très bien. Il faut que je les apprenne parce que c'est trop chiant. Après, quand on en a besoin, on va gagner du temps comme ça. Tu l'as eu comment, cette apparence de balai ? Je l'ai acheté. Je l'ai acheté auprès du vendeur de balai. Je le voyais depuis le tout début. Je ne sais pas si je le voyais depuis le tout début. On ne le saura jamais. C'est quoi, ça ? What ? Non, non, attends. On fera ça plus tard. Ah ouais, ce balai-là, c'est le plus classe, ouais. J'avoue. Ah, et là, je me rappelle, je ne me souvenais pas où c'était. C'est à part que c'était là. Je l'ai trouvé en deux secondes, là. Qu'est-ce que c'était ? MDR. Euh, carte. C'est check. Il y a quand même beaucoup d'endroits à prendre. Plus tant que ça, après. Après, ça s'éparpille de ouf. Je ne sais pas pourquoi, là, c'est... On va continuer, hein. Ils sont très proches, tous ceux-là. Et puis après, ça s'éparpille. Voyager. Ok. Le prochain. C'est parti. Ah, bah, j'ai bien avancé, ouais. J'ai appris Avadak et Davra. On a bien avancé, effectivement. Et merde. Là, on a mis un pied dans la méchanceté. Ok, tout ça, c'est check. Bah là, et on approche, ça y est. Merci, Wool, pour les 200 bits. Bonne nuit à toi, repousse-toi bien. Euh, ouais, demain soir, il y a un live, ouais. Demain soir, il y a un live. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Ça a l'air bien glauque ici, j'avoue. Ok. Dès que ça s'apprit, bah, il y a celui-ci avec le prof. Celui-ci, on va la prendre en dernier. Oh, quoi que tu me diras. On y passe. Comme ça, on se TP. Ah non, quoi que. J'ai l'impression qu'il faut y aller à pied. Oh là, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Je sais pas comment on va y aller, mais ok. Je sais pas comment on va y aller, pour rejoindre le prof. Donc, ce qu'on va faire... Je sais même pas, en fait, si c'est possible. On va voir. Je pense que demain, ça va être 21h, ouais. D'ailleurs, demain, il y a une OP. Bon, ça dure pas longtemps. Ça dure 30 minutes. Avec Hello Fresh, on va passer une commande. Ça sera demain. Bon, ça dure pas longtemps. Après, on partira sur Legacy. Ne vous inquiétez pas. Moi, je ne vous embête pas plus. On va passer Martine. C'est bon. Ça, c'est check. Celui-ci, on est bon. Ils sont tellement éloignés après les autres points. D'un 1200 mètres, c'est abusé. Bon, bon, balai, ça va très vite. Je m'aperçois que je me retrouve plus souvent à utiliser mon balai, finalement, qu'une monture volante classique. D'ailleurs, j'ai toujours pas ma monture terrestre. Elle arrive quand, purée ? J'ai hâte, moi. Bon, me spoiler pas, mais... Ouais, c'est vrai que c'est chiant. C'est vrai que le fait de ne pas avoir de... Comment on appelle ça ? D'autres raccourcis que la roue, c'est un peu chiant. Je suis assez d'accord. J'ai l'impression que je suis à contre-sens. C'est trop bizarre. Ah, mais moi, rien, madame. Ah, tiens, y'a Merlin. Alors, qu'est-ce que c'est ? Que me réserves-tu, cette fois ? Un, deux, trois. Ah, c'est du réparo. Elles se sont cassées. Réparo. C'est juste ça. Rien, ça marche pas. Hop là. C'est fait. Moi, ça nous en fait toujours un plus dans le stock. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Moi, ça nous en fait toujours un plus dans le stock. Je me demande qui vivait ici. Je sais pas, mais pas super ambiance. T'es peur, ça, quand les spells commencent à partir. Ok, après, on n'a pas tout appris, tout découvert ici, mais c'est pas grave. D'ailleurs, il ne me reste plus que 49% du jeu à faire. D'ailleurs, j'ai une question. Là, quand ça me marque ça ? C'est une question pour tout le monde. Tout le monde a le droit d'y répondre. Quand ? Attends, c'est où ? Je sais même plus. Voilà, ça. Quand ça marque 57% et 68% de la quête, terminez les quêtes pour progresser dans l'histoire et laisser votre empreinte dans le monde. C'est 68% des quêtes globales ou quêtes principales ? Ça, c'est une question un peu existentielle. Merci, Henri, pour ton abonnement. Merci beaucoup. Ah, c'est la globale ? Sérieux ? Merci beaucoup, Henri, c'est gentil. Je suis ravie d'y avoir été inclue. Les quêtes principales. C'est les quêtes globales. Ah, tout le monde n'est pas forcément d'accord, du coup. Flûte. Ok, j'ai tous les points de TP. Et après, on avisera. Donc, on va prendre celui-ci. Comment j'arrive là-dedans ? Ah, celui-ci. Et après, je prends la route. Donc, je prends celui-là et après, je prends la route. Je pense que c'est les quêtes globales puisqu'il y en a. Il y a un S à la fin. 68, c'est global. L'endroit semble être assez agréable. Réveillon. Il y a des dingues ici. Allo, Mora. Oh, mannequin sorcier. C'est quoi ce délire là, tous les... Et s'ils se sentaient seuls ? Oh, impérial, gris et bronze. Fais voir. C'est joli, ça dit donc. Ah bah, c'est elle. C'est marrant, j'avais celle-là là. Et du coup, c'est celle-ci. C'est rigolo. D'ailleurs, c'est laquelle, ça fait voir. Oh, elle est belle. Ça, c'est celle qu'on a eue. Ok. Ouais, il y a tellement de coffres cachés et tout. Prends juste celui-là parce qu'il est bien gros. Mais attends, mais c'est la zone des gros coffres ici ou comment ça se passe ? C'est quoi ce bordel ? Non, c'est pas forcément des gros coffres. Ça peut être aussi du petit coffre. Pour les baguettes et tout. C'est la moyenne de toutes les catégories de tâches. On commence à avoir pas mal de petites baguettes. Il y a un gros coffre aussi. Ça m'intrigue. Allo, Mora. Réveillon. Ah, c'est les gâteaux que Ron a ri et il mange. Trop drôle. Ah, c'est marrant. Pas mal. Allez. Attends, il y a un chemin à prendre. Je sais pas comment le prendre. Comment je le prends, ce chemin ? Attends. Il y a un chemin à prendre, là. Il faut que je descende, j'ai pas le choix. Je pense qu'il faut que je passe par là. Et je lance ce chemin. Je pense que c'est là. Oh non. Vous êtes là. J'ai une bonne nouvelle. Nous n'avons à affronter... Bien sûr, la mauvaise nouvelle, c'est que... Mais oui, je crois savoir ce qu'il faut faire. Vous reconnaissez cette tête sculptée ? Oui, je vois. C'est une créature que j'adore, d'ailleurs. On dirait un Grape-Corn. Et les empreintes dans le sol me laissent à penser qu'un Grape-Corn pourrait ouvrir la voie, d'une façon ou d'une autre. C'est donc cela que le professeur Rackham voulait dire quand il a parlé de ma capacité à interagir avec les créatures ? Il semblerait. Il faut que j'aille chercher un Grape-Corn. Je sais que le dernier représentant d'une longue dynastie de Grape-Corn vit près d'ici. On l'appelle le Seigneur des Rives. Je pense que vous allez devoir l'amener ici. Mais j'ignore ce qu'il adviendra. Si c'est ce que je dois faire, alors allons-y. Excellent. Je connais bien ce lieu. Lorsque vous verrez les restes d'une grande créature marine, vous serez au bon endroit. Bon, le professeur Rackham a précisé que vous devriez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Alors, je vous souhaite bonne chance et j'attendrai votre retour à la salle de la carte. J'arrête de tout le temps me balader avec ces spells là parce que ça va... Je pense que ça va le finir en bout d'un moment. En avant la musique. Donc on va aller chercher notre Grape-Corn, ça y est. Notre monture terrestre. Il n'est plus très loin. Chercher le Seigneur des Rives, c'est beau quand même son nom. Le Seigneur des Rives. Je dois être au bon endroit. Ah oui, je confirme. Attends, il y a un truc de Merlin encore. Profitons-en. Oui, on a l'habitude. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que c'est juste tirer dessus ? Attends, quel est le but de cette épreuve ? Pour vous, je dois faire quoi là avec les pierres ? Qu'est-ce que... Ah, peut-être Flipendo ? Non ? Qu'est-ce que je dois faire selon vous ? Flipendo ! Une, deux, elle est où la troisième ? Elle est derrière. Puis la pierre est contre Ringo. C'est lequel déjà contre Ringo ? Ah bah là. Ah oui, effectivement. Bien, ouais, j'ai... Pourquoi ? Ça n'a pas marché ? Bah. Apparemment pas. Il y en a peut-être une autre et je ne l'ai pas vue. Ah là. Bah. Trop bien. Merci. Je me dis, dès qu'il y en a une, on l'a fait. Parce que si ça nous permet d'agrandir notre inventaire, c'est pas négligeable. Très bien, Seigneur des Rives. Montre-toi. Oula. Mais quoi ? Mais quoi ? Mais quoi ? Oh putain. Ah oui, je lui ai. Ça va aller cool, hein. J'ai ouvert mon Windows. Oh la vache. Euh... J'ai ouvert mon Windows. Ah. T'esclatement. 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 J'ai ouvert mon Windows. J'ai ouvert mon Windows. C'est évoluant. J'espère que tu commences à fatiguer. J'ai réussi. J'ai besoin de toi, mon ami. Je me suis agenouillé. Genre, j'avais trop de respect pour lui. C'était le bon choix. Je me suis agenouillé. J'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer. Il faudra faire l'outra pour arrêter le seigneur d'erreur. Waouh. Je devrais regarder ça au plus près. Nous allons franchir ce pont, que vous le vouliez ou non. C'est pour ça. Hors de mon chemin ! Expulse ! Infection ! C'est incroyable. Je kiffe. Je sur-kiffe. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est sublime. pasar là. Qu'est-ce que tu fais ? Il est magnifique. N'est-ce que tu vois partout ? Oui ! Et pour Megyn. Je suis jumpé. Je peux y aller avec lui ? Ah j'ai pas le droit ? Il est tellement beau ! Il est magnifique ! Je le voyais pas si grand ! Je suis choquée ! Genre no joke, je le voyais tellement pas si grand ! Le professeur Rackham a eu raison de vous faire confiance. Mes souvenirs devraient répondre à toutes vos questions concernant le pouvoir que vous devez protéger. Merci professeur Baccar. Je vous retrouverai dans la salle de la carte. C'est parti. C'est parti. Venir. C'est moi, Isidora ? Isidora ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Monsieur Morganac ? Il a tout le malheur sur lui, non ? Pourquoi les fioles sont vides ? Il a aspiré tout le malheur ? Monsieur Morganac ? Monsieur Morganac ? C'est comme si on lui avait ôté non seulement toute sa souffrance, mais aussi toutes ses émotions. La situation est bien pire que je ne le craignais. Niam avait raison. Isidora a continué. Je viens de découvrir qu'elle s'est mise à utiliser cette magie sur les élèves. Dingo. Bonne nuit, Thibaut. Rassemblons les autres. Vous devez retourner dans votre salle commune. D'accord ? Quoi ? Elle a pété un câble à Isidora. Mais qu'avez-vous fait ? Respirez. Des élèves, Isidora. Tout le monde souffre. Pourquoi ? À cause de votre arrogance. De votre obsession pour les secrets. Plus personne ne souffrira. Ni mon père. Ni même mes élèves. Personne. Isidora. Lâchez cette baguette. Professeur. Vous vouliez que j'apprivoise mon pouvoir. Pas... pas que je l'abandonne. Je ne vous ai pas renseigné cela. Expelliarmus ! Je ne vous ai prouvé. Je ne vous ai pris une inquietude. Tu ne vous ai pris en compte ? Non ? Ne vous avez pas encore été ? Je ne vous ai remètre. Je ne vous ai pris une inquietude. Tu ne vous ai prouvé. Il va pas non ? Je ne vous ai pris une inquietude. Bah décidément en fait je ne devrais peut-être pas tant m'en vouloir. J'espère qu'elle n'a pas fait d'or et des ors Cruxel parce qu'on n'est pas dans la merde. Oh la vache, pas mal cette cinématique, j'ai bien aimé. Dis donc qu'est-ce qui se passe comme truc ? T'aperçois qu'il y en a plus que ce qu'on pense qu'ils connaissent le sort d'Akedavra. Tu vois ce que je n'ai pas encore utilisé ? On appréciera. Les grottes sous Poudlard, celles où vous avez combattu Isidora. C'est bien là que se trouve le dernier dépôt ? Oui. Nous ne pouvions pas détruire les résidus d'émotion qu'Isidora avait volés. Alors nous avons fait tout notre possible pour les garder en sécurité. Nous avons également réalisé que jusqu'à ce qu'ils soient détruits, la magie utilisée pour les créer représentait un danger pour notre monde. Nous sommes donc devenus des gardiens, les gardiens d'un secret inconcevable. Nous savions qu'un jour, une autre personne capable de voir la magie ancienne pourrait se laisser séduire par sa puissance. Nous avons conçu les épreuves afin de mener cette personne jusqu'à nous, pour lui permettre de nous prouver qu'elle est digne de ce secret et de la responsabilité qu'il implique. N'ai-je pas fait mes preuves, professeur ? Je dois accéder à ce dépôt avant Ranrock. Si, et vous y accéderez. Mais le dépôt est protégé par de la puissante magie ancienne. Pour y entrer, vous devez fabriquer une baguette spéciale à l'aide des quatre artefacts trouvés au-dessus de nos pensines. Alors Ranrock ne peut pas s'emparer du dépôt pour l'instant. S'il peut utiliser le pouvoir de l'autre dépôt, comme vous le soupçonnez, j'ai bien peur qu'il puisse pénétrer nos défenses. Dans ce cas, je dois aller fabriquer cette baguette dès maintenant. Monsieur Ollivander pourra peut-être m'aider. Un autre Ollivander. Ça ne me surprend pas. Comme il vous le dira sûrement, cette baguette ne peut être utilisée qu'à une seule fin. Revenez avec la baguette et nous vous ouvrirons la voie. Imaginez, c'est la baguette sur eau. Non mais c'est pas possible. Je vais envoyer un hibou à Ollivander. Pendant que vous y allez, je contacterai le professeur Weasley. Le professeur Weasley ? Oui. J'ai peut-être fait une erreur de jugement en ne l'informant pas plus tôt des intentions de Ranrock. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Si Ranrock compte vraiment creuser sous Poudlard, nous allons avoir besoin d'un maximum d'aide. Très bien professeur. A très bientôt. Carte de Préaulard, Ollivander, just here. Ça on est top. Pardon, je sais qu'il n'est pas fini. Donc le Grappe-Corme, on n'en parle pas assez mais... La. Dain. Gris. Il a dit 4 artefacts et pas 3. Ou il a bien dit 4. Oh la la, c'est incroyable. Ce jeu, j'ai juste pas envie qu'il se termine en fait. Il est fou. Genre vraiment. Oh la la, c'est... C'est si satisfaisant, c'est incroyable. Attendez, il y a un petit individu du nom de Pearl qui veut des câlins. Ollivander est ici. J'espère qu'il pourra m'aider à fabriquer la baguette du gardien. Monsieur Ollivander ? Bonjour Monsieur Ollivander. Je me demandais si vous pouviez m'aider pour quelque chose. Oui, le professeur Fig m'a envoyé un hibou pour m'informer de votre venue. Il ne m'a pas dit grand chose. Simplement que vous aviez besoin d'une baguette spéciale et que vous m'apporteriez les matériaux nécessaires. Oui Monsieur, je les ai avec moi. Ah mince, c'est extraordinaire. Quelle conception remarquable. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais fabriqué une baguette de cette manière. Ah bon ? J'ai l'habitude de réparer des baguettes cassées. Mais là, c'est une autre histoire. C'est un sacré défi que vous me lancez là. Ça se trouve ça va froid. Je pense pouvoir faire quelque chose avec ce que vous m'avez apporté. Laissez-moi regarder ça. C'est un rapido le professeur quand même. Il va me sortir la baguette de Voldemort avec mes conneries, je vais le voir flou. Il va me sortir la baguette d'un coup en reads. Je vais pointer moi et je suis allé essayer de faire de la chambre. Le placer de Jérémy, il va fait démarquer. Il va falloir de perdre votre chambre. Il va falloir une chambre. Il va salir le méde de Jérémy. Il va falloir d'un coup de serré. Il va falloir d'un coup de serré. D'un coup d'un coup de serré. Il a l'an brutal. Il va falloir en93EN. Oh, faites voir professeur, je veux la voir. C'est la baguette du collector. Ok, donc c'est qu'uniquement pour la quête. Oula ! Toi tu vas peut-être prendre un avat d'un cadavre par contre. Est-ce que tu le connais ce spell mon gars ? Compte tenu de ce que Ranrox sait désormais, tu dois convenir que nos intérêts convergent. Nos intérêts ne convergeront jamais. Tu laisserais les gobelins prendre ce qui nous revient de droit. Le dernier des peaux est la propriété des sorciers. Il faut absolument unir nos forces. Qu'est-ce que tu as là ? Non mais ça te regarde pas, toi dégage, genre vraiment. Cette visite impromptue chez le fabricant de baguettes aurait-elle un rapport avec notre recherche ? Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Ce précieux dépôt me revient de droit. Charles Rockwood n'aurait jamais accepté une telle chose. Quelle arrogance. J'aurais dû savoir que l'on ne raisonne pas avec un enfant. J'ai toujours dit que les enfants doivent être vus et non entendus. Je me suis fait kidnapper ou c'est un mec qui m'a sauvé ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Y êtes-vous monsieur ? Je suis déjà épris des animaux. Encore une fois, c'est un peu de Valais. Pour l'exemple, t'as aussi une fois, je vais t'en sauver les boutons. Allez, on commence à emmerder ! Comment on va échequer ? On commence à émerder ! Est-ce que tout le monde est prêt dans le chat ? Ça va être le moment. C'est des méchants. Ils veulent mon mal. Ok ? Je me bats pas contre des alliés. Ils veulent me tuer. Et là, il faut que je sauve la trame principale du jeu. Donc j'ai le droit. C'est comme ça que je vois les choses. Oh, purée. Je lag. Très long à charge de la redacteur. Ok, je me lance ça sur des mecs. Tu vas regretter d'avoir fait ça. Mais t'es où toi là ? Viens me battre. Aller. Commence à laguer. Allez, hop. Moins trois. Je vais te faire sortir le cercle dans les oreilles. Tu vas pas. Tu vas pas. T'es où ? Tu vas pas. Qu'est-ce que je fais ? Je vais te faire sortir le cercle. Tu vas pas. Tu vas pas. Bonne journée. Tu vas pas. ... Let's go ! J'ai fumé. Est-ce que si on n'avait pas appris le Havada Kedavra, on l'avait cette séquence ou pas ? Oh la vache ! Bon, sacré temps de recharge. Il y a un sacré temps de recharge quand même, on va pas se mentir. Mais putain, qu'est-ce que c'est agréable. Est-ce que l'utilisation des sorts impardonnables influence l'histoire ? Apparemment oui. Ça influence l'histoire mais j'en sais pas plus parce que je veux pas qu'on me spoil. Mais donc je peux pas te répondre. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah donc cette séquence-là c'était uniquement parce que j'avais appris ? Ouais mais les défis de duel seraient différents. Donc là c'est vraiment parce que j'avais appris à Havada Kedavra que j'ai eu cette séquence-là ? Sinon ça n'aurait pas été ça ? Y'a un animal ? C'est qui qui est dedans le pauvre ? Les braconniers, ils ont pris un animal. Vas-y, sauve-toi. Sinon je le capture. Comme ça il est en sécurité avec moi. Ils pourront pas le reprendre. Jusqu'à la place de tuer trois ennemis avec le Havada. T'aurais autre chose, ok. Je dois vous avouer quelque chose. Ça m'a plu. Genre vraiment. C'était cool. J'ai honte de dire ça mais... Retourner dans la salle de la carte. On va aller voir. C'est un poudlard. Ah pardon, les gardiens. Ok. Allez hop. J'ai la baguette. J'ai balancé un petit Havada Kedavra. Donc bon. C'est bon, c'est bon. On sait que ça te plairait, t'es destiné à ce sort. J'ai honte quand même intérieurement. Mais d'un autre côté, putain c'était cool. Je suis désolée, les méchants, ils l'utilisent à tire-larigot. Pourquoi pas nous ? Je peux pas utiliser sur mes amis. Victor Rockwood est mort. Il m'a attaqué alors que je quittais Ollivander avec la baguette du gardien. J'ai dû me défendre. Par la barbe de Godric. Tout va bien ? Je savais que vous pouviez vous défendre. Je l'ai souvent vu. Mais... Contre Rockwood en personne ? Je devais me défendre. Il m'aurait tué après avoir trouvé le dépôt. Peut-être même avant. Je n'avais pas d'autre choix. Vous avez raison. Vous n'aviez pas le choix. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le monde des sorciers vous est redevable. C'est rassurant de vous l'entendre dire, professeur. Je suis prête pour la suite. Très bien. Les gardiens vous attendent. C'est pas intérêt à claquer un avada devant les gardiens. Parce que alors là, niveau confiance, moins huit. Vous avez accompli toutes nos épreuves. Et dans des circonstances que je n'aurais su prévoir. Vous comprenez maintenant pourquoi tout cela était nécessaire. Le port au loin. Le coffre. Le médaillon. Le livre. Les épreuves. Nous avions besoin de nous assurer que ceux qui partagent nos capacités fassent le même choix que San, Niam, Charles et moi-même. Maintenant que vous avez été témoin de mes souvenirs, vous comprenez tout ce qui est en jeu. Les gens ne sont pas toujours qui ils semblent être. Mais comme vous le savez, sans lumière, point d'ombre. Et sans ombre, point de lumière. Ce n'est pas parce qu'on peut éliminer les ténèbres qu'on doit le faire. Même les sorciers les plus compétents et les mieux intentionnés ne peuvent imaginer les conséquences qu'entraînerait la manipulation de ce qui devrait être hors de notre portée. Ce qui se trouve dans le dépôt ne doit jamais être libéré. Résistez à la tentation de le détruire ou de le contrôler. La magie que vous avez si soigneusement perfectionnée ne doit être utilisée que pour protéger le secret que nous gardons. Vous êtes en possession de la baguette. Vous saurez quand l'utiliser. Notre héritage est désormais entre vos mains. Le dépôt doit sûrement se trouver par là. Ça sent la fin du jeu non ? J'espère vraiment que nous n'arrivons pas trop tard. Et que derrière cette porte nous attend un dépôt intact. Non mais attendez. On va s'arrêter là je pense. J'ai trop peur. Défendre Poudlard de Ranrock. Arrêtez Ranrock. Ça sent pas la fin là ? Après les événements suivis dans les catacombes Sébastien vu que je le retrouve dans la crypte. Rejoindre Poppy dans la forêt interdite. Non 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 ça sent la merde. Ok ça sent la fin de ouf. On va s'arrêter là pour ce soir. mais je représente une petite partie après l'ificación. Comme je leends.